...de la Ligue. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie vraiment de vous retrouver pour ces huitièmes de finale de la Coupe de Belgique avec élimination directe. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, le club de Bruges avait éliminé la Gantoise. Quatre buts à zéro. Demain, le Sporting d'Anderlecht se rendra au Cercle de Bruges. Ce qui fera d'ailleurs l'objet d'un nouveau spécial foot, même heure, même chaîne. Et puis ce soir, eh bien, six rencontres qui seront toutes développées en images. Et le premier duel, eh bien, il opposait derrière les casernes. Malin à Moucron en novembre dernier. Vous vous en souvenez, les joueurs de Moucron avaient véritablement créé la sensation en éliminant le standard. Ce soir, c'est vraiment sans complexe que les joueurs de Division 2, ils sont cinquièmes au placement en Division 2, se déplaçaient à Malin, des sangs et or qui abattaient eux ce soir une carte importante pour leur avenir européen. Malin, Moucron en compagnie de Michel Lecomte. C'est M. Caranta qui dirigera cette partie importante. Et l'excelsior de Moucron est soutenu par de très nombreux supporters ici derrière les casernes en quête d'un nouvel exploit. Les Moucronois doivent jouer ce soir sans Pitverscade, leur buteur. 17 buts en championnat, il est remplacé par Dayus Kasperac. Et du côté de Malin, Rondax fait les frais d'un mauvais match au standard. C'est Deville qui est dans les buts. Et Bartholomé Sen est également sur le banc. Il est remplacé d'entrée de jeu par Dénès Ezenny. Baudry. Baudry, joli ce qu'il fait. Baudry, excellente relance aussi sur le flanc gauche. De Vraise, Pascal De Vraise. C'est l'autre vedette dans les rangs de Moucron. Il va armer son tir. L'envoi est bon. Premier renvoi. Première occasion pour Moucron. Excellente relance de Baudry. Occasion pour De Vraise. Bonne ouverture excellente de Sabadini vers Sanders. Sanders qui rentre dans le jeu. Va centrer du pied gauche. Ce qu'il fait bien. Ah oui, il y avait une possibilité réelle là pour Sabadini. Avec Kasperac qui conserve le ballon malgré l'attaque de Segers. Kasperac, la passe est bonne. Le 1-2 avec le Moine est réussi. Le Moine, il voudrait prolonger. Ah, il conserve la balle. Non, il l'a perdu. Oui, c'est pas fini. Bonne ouverture de De Vraise pour Baudry. Baudry qui s'entretire. Le ballon sur la barre transversale. Remarquable envoi. De Olivier Baudry. Première très nette occasion de cette rencontre. Elle est moucronoise après 11 minutes de jeu. Un envoi de Baudry. Travaillé de l'intérieur du pied. Sur la barre transversale. Van Britsum maintenant vers Urban. Pas si médiate. C'est joli ça pour Mulby le premier but. Ah non ! Et ça passe tout près, tout près. Johnny Mulby avait le premier but au bout du pied vraiment. Et là, il s'en est fallu très peu. Le centre en direction de Urban. Un dégagement de Bessanger. Le tir. Oh c'est goal ! Goal de Mulby. La deuxième était la bonne. Une première occasion au bout du pied de Mulby. Et celle-ci à distance. On était au 25 mètres environ. Le tir tendu de Johnny Mulby. Sur le dégagement manqué d'Olivier Bessanger. Et de Couilleur est impuissant dans le plafond du but. Sans doute la vue du gardien de Moucron a été gênée. But de Johnny Mulby. On joue depuis 20 minutes. Verbeek. Verbeek vers De Vrez. Oui, De Vrez qui continue. Il essaie de passer debout. Qui parvient à centrer. Le ballon sur l'équerre. Un ballon à suivre. Ah c'est... Un petit diable hein ce De Vrez. C'est Nave. A donné ce ballon à Dugardin avec De Vrez. Sortie de De Ville de devant Pascal De Vrez. Coupfran bien placé pour l'excelseur de Moucron. Il y a Baudry et son superbe pied gauche. À moins que ce soit le moine. Ah ben c'est le moine. Ça passe pas loin au-dessus. Le coup de coin il est donné rapidement avec la reprise. Et de Couilleur qui intervient sur la ligne. avec un brin de chance sur cette reprise de la tête de Tcherniatinsky. Le coup de coin est donné. Il est bien donné vers Baudry. La reprise de Baudry. Le tir et le but maintenant. Non, c'est De Vrez qui avait ce but au bout du pied. De Ville d'avait d'abord dévié. Joliment d'ailleurs la reprise au ras du sol de Baudry. Occasion très nette pour l'excelseur de Moucron. Après 13 minutes de jeu. Tchernia qui remet bien à Sanders. Oui, c'était joliment fait. Sanders progresse bien aussi sur le flanc droit. Il a tout le temps de centrer. Ah oui. Et cette balle est complètement manquée par Mulby. Ah, il avait l'ouverture pourtant. C'est le moins qu'on puisse dire. Le contre maintenant par Kasperek. Kasperek qui progresse sur la gauche. Yessbriks devant lui. Kasperek. Kasperek en position tir. Doe maintenant qui peut armer son tir. Il préfère ouvrir sur la droite pour Baudry. Centre de Baudry au deuxième poteau. Et reprise de la tête de Bessanger qui écarte le danger. Eh bien, le danger dans un camp et puis dans l'autre. Kasperek. Kasperek qui passe. Seguer s'est débordé. Kasperek est dans le grand rectangle. Le centre. Il est beau. Avec la reprise de la tête de Lemoyne. Et elle est passée devant la ligne de but. Et personne n'a poussé ce ballon au fond des filets. Il faut dire qu'il y a peu de Moucronois dans les alentours aussi. Fasse 19 minutes à jouer. Si toutefois il n'y a pas de prolongation. Avec De Kouyor qui passe à côté du ballon. Quelle erreur du gardien de Kouyor. Erreur dont n'a pas profité Tchernia. On revoit le centre. Et le ballon qui arrive sur la tête de Tchernia. Et qui va passer juste à côté du montant. Tous les joueurs de Malines sont dans leur camp. Dow. Avec un ballon repoussé par Geisbrex. Le tir. Oh le bel envoi. Un envoi de Pitt-Verskeld. Un envoi puissant. En demi-volée. Il reste 8 minutes à jouer. Couverture vers Tchernia. Il n'y a pas d'horjeu. Ah non. Il est parti Moucronois. Il est parti devant De Kouyor. Il est tout seul en finesse. Non. Ce n'est pas en finesse. Il a frappé en puissance. Si je puis dire. Et le ballon est passé. Au-dessus. Largement. Dow avec Bessanger. Dégagement. Le ballon pour Overskeld. Avec le moine. Le ballon destiné à De Vraize. Il y a une hésitation. De Vraize tout seul. Oh intervention de De Wilde. Hésitation de De Wilde qui devait à mon avis sortir beaucoup plus vite et De Vraize était un peu coincé. Peu d'espace pour agir. Vous le voyez. Retour de Gainsbury qui s'étale. Et De Vraize qui essaie en reprenant le ballon du talon. Il est parti tout seul Tchernia. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bessanger restait cloué sur place. Tchernia pour le deuxième. Tchernia accroché. Non. Et bonne intervention de De Couilleur. Alors qu'il reste deux minutes à jouer. On a cru que c'était le coup de grâce. Eh bien pas du tout. Dominique Lemoyne le centre. La dernière occasion. La dernière possibilité maintenant. Les Baudry. Oh le réflexe. Remarquable de De Wilde. C'est la dernière minute de jeu. Eh bien franchement Moucron est mal payé de sa prestation ici à Malines derrière les casernes. Ils ont joué sans complexe mais avec beaucoup de talent les Moucronois. Une équipe qui tiendrait tout à fait son rang en division 1. Eh bien Malines peut s'estimer heureux de se qualifier ce soir. Bravo encore. Grand coup de chapeau aux Hurlues. Bravo pour leurs prestations. Ils sont éliminés mais ils sortent vraiment la tête haute. Voilà et pour être tout à fait complet. Eh bien on vous propose maintenant un petit écho des vestiaires. Le vestiaire des vaincus avec au micro de Michel Lecomte. Le meilleur réalisateur de Moucron l'an dernier. Dominique Lemoyne. Il est certain que de ce genre de rencontre c'est ce qu'on attendait. On a fait une excellente prestation. Je crois que tout le monde ressort vainqueur certainement Moucron aujourd'hui. Je crois que les spectateurs ont vraiment vu et insisté à une superbe rencontre aujourd'hui. Alors vous avez fait circuler le ballon comme une équipe de première division. Vous revenez l'an prochain contre Malines en championnat de division 1 ? C'est tout ce que nous souhaitons. Mais bon je crois que d'ici là il y a encore beaucoup de travail. On a malheureusement raté un début de championnat dû au fait que nous avons eu énormément de blessures. Bon maintenant l'équipe est certainement beaucoup plus grande. Donc à partir de là je crois que c'est plus facile de gérer tous les matchs qui vont venir par la suite. Et bon maintenant c'est à nous de gérer ce championnat de la meilleure façon qui soit. Une équipe jeune, vous êtes presque le plus vieux là-dedans Dominique avec 29 ans. C'est vrai que je n'avais pas l'habitude de ce genre de situation. Mais bon je crois qu'il est certain que c'est important en deuxième division d'évoluer avec des jeunes qui maintenant depuis 2 ou 3 ans sont en train de mûrir. Je crois qu'aujourd'hui on a certainement vu une magnifique prestation en général de tout le monde. Malgré la défaite, ce match-ci psychologiquement est tout à fait positif pour l'équipe non ? Mais il est certain que bon c'est tout ce qu'on attend de ce genre de match. Bon on a vraiment fourni une excellente prestation aujourd'hui. Bon je crois que pour l'avenir c'est de bonne augure. Oui la force de Moukran c'est collectif. C'est d'abord ça qu'il faut souligner. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui c'est une prestation collective. et vraiment pas à rougir de votre match. Et vous faites tout à fait jeu égal. La victoire contre le standard c'est pas un hasard finalement. Non je crois que contre le standard on a certainement eu ce brin de réussite que nous n'avons pas eu aujourd'hui malheureusement. Mais je crois que dans le football il y a des hauts et des bas. Et pour nous encore une fois je crois que ce match était un match de gala. Bon je crois qu'on a fait vraiment une formidable prestation. Et je crois que pour tous les gens et pour tout le monde c'est vraiment formidable. Donc finalement vous n'êtes pas trop déçu ? On est certainement déçu parce que bon vu du match on peut espérer quand même aller aux prolongations. Ce qui aurait été vraiment formidable. Maintenant bon non je crois qu'encore une fois on a fait le match qu'il fallait faire. Et tout s'est très bien passé. Alors c'est baume dimanche prochain. Et c'est surtout l'objectif de monter en division 1 à la fin de la saison. Mais la déception de l'année dernière on l'a effacée ou pas ? C'est certain qu'on a mis un temps fou pour effacer cette défaite. Même pas cette défaite je dirais ce match nul contre le Berscott. Le dernier match du tour final. Bon maintenant on a eu certainement énormément de blessures. Plus justement le coup de cette défaite. Maintenant je crois que tout le monde est vraiment bien rentré dans ce championnat. Et je crois que maintenant toutes les équipes vont nous attendre. Mais après le genre de match qu'on fait aujourd'hui je crois qu'on doit vraiment craindre personne. Voilà ils jouent bien et en plus ils sont bons perdants. C'est formidable. Dans un instant nous viendrons à un affrontement entre deux équipes de division 1. Serein au stand. Mais d'abord un autre affrontement entre deux formations de l'élite. Un affrontement qui peut-être ne mobilise pas les foules. Mais néanmoins il n'en est pas moins intéressant. Tout de même. Et que renne l'Irs, notre témoin sur place, Marc Delire. Le premier coup de coin pour le Germinal. Après 8 minutes, beaucoup de mouvements. Un ballon travaillé. La tête de Peters. Reprise peut-être par N'Gogi en un temps. Il préfère écarter de l'autre côté. Avec un centre. On passe à côté. Tamata de redonne en retrait. Le dégagement là de Gossen. Ah c'est la plus belle occasion de la partie. Elle est à mettre au profit du Germinal après 9 minutes de jeu. C'est le troisième coup de coin en une ou deux minutes pour le Germinal. Abels, Mampay qui sort. La remise. L'été bande de Kovac. Et finalement Mampay qui se couche. Il était temps pour le dire de calmer un petit peu les histoires ici. Ousmans qui a le soutien de Van Kerkhoven en retrait. Ousmans est tout à fait capable de passer tout seul. Non. Il préfère donner à Van Kerkhoven qui n'a pas un mauvais tir. Le centre au second poteau. Avec une tête. Et Van de Waal qui se couche. Après 12 minutes de jeu. Jean-Marie Abel saut coup de coin. Abel très remuant. Mampay qui sort. Qui ne prendra pas le ballon. Et la reprise là de Bovry. Sur la ligne. C'était une tête de Kovac j'ai l'impression. Et toujours peu d'occasion. Mais il suffit d'en parler pour qu'il y en ait. Alors Abel sur la droite. A toute vitesse. Précipite au premier poteau. Avec Tamata qui reprend. Mampay. Bonne détente du gardien. Mais quelle belle occasion pour Tamata. La plus belle de la rencontre assurément. Tamata. On n'a pas encore vu beaucoup de dribs de Simon. Est-ce que ce sera le premier ? Le voilà. Il a été accroché. Penalty. Ah oui. Eh bien Tamata s'est décidé. Ah non. Coup de pied de but. Ah étonnant ça. Très étonnant. J'étais persuadé. Et Tamata aussi. Enfin lui avait plus de raison de l'être. Regardons. Le passement de jambe. La balle est passée. Et Tamata qui s'écroule. Et j'ai bien l'impression. Qu'un pied lié roi l'avait traîné. Quoi qu'il en soit. Le pénalty ne sera pas sifflé. Ce sera un coup de pied de but. Et toujours 0-0. Tamata. Et c'est bien fait ça. La passe d'Hoffmann. S'en entend pour Abel. Gossens va vite. Va Bels aussi. Le crochet. Il tire des deux pieds. Abel. Le retour de Snell. Vers. Et là il y a pénalty. Eh oui. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu un là. Gossens invoque tous les dieux du football. On va revoir l'intervention. Et il me semble qu'Abels avait plutôt glissé. Maintenant je peux me tromper évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de compensation dans l'air. Les joueurs du Lirs restent en dehors de l'arc de cercle. Philippe Van der Waal avait traversé tout le terrain. Gardien contre gardien. Le tir en force. Et le but. Le premier de la partie. Par Philippe Van der Waal. Suite à ce pénalty de Gossens. Pour une faute sur Jean-Marie Abels. 1-0. Alors Chris Mampa est très nerveux dans son petit rectangle. Car Karim Mgogi adresse un bon ballon. Avec un dégagement pour qui là ? Abels. Tire puissant mais nettement à côté. Un ballon qui arrive à Jean-Marie Abels. Alors le petit passement de jambes comme d'habitude. Ou le crochet vers l'intérieur ? C'est l'extérieur là. Il revient. Il multiplie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donner un bon tir pour eux. Frédéric Pierre. Le ballon n'a pas passé la ligne. Chris Mampé s'est repris à deux fois. Mais quel beau travail de préparation de la part de Jean-Marie Abels. Cernels. Avec une déviation. En tout cas, on aurait bien aimé. De Smet. Voilà. Qui trouve Brocken. Le Lears qui continue. Contré par des deux nœuds. Brocken maintenant pour Gossens. Attention, il n'a pas un mauvais tir. Steve Gossens. Il faut qu'il soit sur son bon pied. Le voilà. Ballon dévié sur le poteau. Oh, quelle malchance pour le Lears là. Alors, le Lears qui pousse tant et plus. Cinq grosses minutes encore. Un ballon qui n'a pas pu être repris. Oismans maintenant. Est-il sorti ? Il va à la tête de Powell juste au-dessus. Alors que Van der Waal était battu. Steve Gossens. Le germinal mis à parabèles. C'est entièrement replié devant son grand rectangle. Alors, est-ce que dans la dernière minute, Le Lears va-t-il parvenir à égaliser ? Une tête. Elle est jolie. Elle passe tout au-dessus. C'est une des dernières occasions pour Le Lears. Avec cette tête de Stefan de Smet. Alors qu'il se met à pleuvoir. Comme si le temps voulait indiquer à M. Goudal. Est-ce que c'est terminé ? C'est le but. Et bien voilà. Cela concrétise la qualification pour le germinal. Une tête d'Almaï, si je ne m'abuse. Au premier poteau. La reprise d'Almaï en tout cas. Et la première tête était de Verstraten. En tout cas, beaucoup de monde. Il y avait Rudy Janssen aussi. Tête de Rudy Janssen. Et finalement, Almaï qui a repoussé ce ballon au fond. On débute et c'est l'Enterrine cette fois définitivement. Alors que l'on joue depuis 48 minutes maintenant. La qualification pour les quarts de finale. Au profit évidemment du germinal. Voilà. Pas encore d'images de ce rein-stand. Vous l'aurez compris, on a un peu prolongé les festivités au Perret. Mais rassurez-vous, vous aurez ces images dans un instant. Mais d'abord des nouvelles de Rita. Je veux parler bien sûr de Rita Berlard. Par l'équipe de division 3B qui est actuellement sixième du classement. Rita Berlard qui rendait visite ce soir à Allost. La formation du soulier d'or. Une équipe un peu en perte de vitesse ces dernières semaines. Allost, Rita Berlard, Rodrigo Benkens et son boulier compteur. L'entrée de touche pour Allost avec Van Aynke René-Maisens. Un ballon verquis de Bild notamment. Et le gardien ne revient pas à toucher cette balle. Les premières possibilités intéressantes pour l'Enrake Talost. Avec cette reprise de la tête de Gilles de Bild. Un ballon qui passe de pied en pied du côté de Berlard. Avec une ouverture sur le côté droit. Il se trouve Keuil-Perse. Et la première action intéressante à mettre au crédit de Berlard. Van Aynke René avec le relais avec De Bild. Quel beau tir de De Bild qui avait complètement pris le gardien Ouellet de sa contre-pied. Parce que le ballon a été détourné par le pied de Benedikt Maris. Et Van der Roorn avec son gardien. Le dégagement de Skipper s'est complètement manqué. Une occasion en or pour Ferreira qui va marquer. Non, bel arrêt du gardien Skipper. Ce qui se rachète quelque peu de son erreur. Et il insiste et il marque contre toute attente. Le jusqu'au boutisme de ce joueur numéro 6. Alan Ferreira. Qui, je vous assure, surprend ici pratiquement toute l'assistante. Sauve les quelques rares supporters du Rita Berlard. En tout cas, après 13 minutes, ça fait 0-1 grâce à Ferreira. Intervention Van der Roorn qui alerte Van Wimbeek. Il y a Van Wimbeek et De Bild au centre. Le centre de Van Wimbeek vers De Bild. La déviation, elle est subtile pour Van Wimbeek qui va marquer. Oui, le ballon est au fond. Mais c'est la déviation en un temps de Gilles De Bild qui était vraiment magnifique. Et qui a ainsi permis à Edwin Van Wimbeek de remettre les deux équipes à égalité. Après très précisément 19 minutes et 30 secondes. 1-1 Van Wimbeek. Mais que c'était bien joué de la part de Gilles De Bild. On joue depuis 25 minutes. Et Berlard hérite de son premier coup de coin dans ce match avec Peter Lehmans. Et 5 maillots verts dans le rectangle d'Alost. Le ballon qui revient avec une glissade inopportune de la part de Pascal Lehmans. Et attention à la vitesse de Van Wimbeek qui a De Bild de l'autre côté. Il a évité tout le monde. Van Wimbeek, son tir croisé dans le but. Ça, il ne doit rien à personne. C'est sur le premier but. De Bild avait beaucoup à voir. Ici, c'était de créer tout seul cette occasion. Et il l'a magnifiquement bien ponctué. C'est sa grande spécialité. La pointe de vitesse, l'accélération. Le tir croisé comme dans les écoles. 2-1 et Van Wimbeek à lui seul. Il vient donc renverser à la situation. Et attention de merde. Et encore une perte de balle. On est inattentif dans le clan de Berlard. Perte de balle. Femine de tirer. Gilles De Bild sur son pied gauche. Déjà l'adversaire devant lui. Le ballon reste collé à son pied gauche. Le droit maintenant au deuxième poteau contre l'oublié pour le but de Van Wimbeek. 3-1, Peter Van Wimbeek complètement oublié. Il n'a même pratiquement pas sauté pour ajuster cette tête. Van der Haag, De Bild. De Bild. C'est pas facile d'aller lui prendre la balle. Encore une accélération. Et la passe au bon moment pour Meysen. Son pied gauche est le bon. La piche tête dans le goal. Ils se sont presque mis à deux à Berlard pour pousser eux-mêmes le ballon en fond. Harold Mason pour un énième coup de coin au profit d'Alost. Au second poteau. La tête du grand Lambert. Et là c'est sur la ligne. Véritablement que Janssen, bien replié, a pu dégager son camp. Encore une perte de balle. C'est n'importe quoi. Van der Haag, Le pied gauche de Meysen. Qui remet Van der Haag sur son droit. En finesse que c'est beau d'Edwin Van der Haag. Il y a toute la panoplie. L'opportunisme, la vitesse. Et maintenant ici la lucidité, le coup d'œil. C'est son troisième but alors qu'on joue depuis 35 minutes. Le quatrième déjà d'Alost. 4-1. Edwin Van Aenkerel qui continue son festival. On rejoue depuis 11 minutes. Et coup franc pour Alost. Un ballon joué en retrait vers Van der Haag. Qui a une bonne frappe du droit. Et un but de la part de Van der Haag. Alors qu'on rejoue depuis 10 minutes. Et que c'est toujours les mêmes équipes. C'est en fait Berlard qui a changé de couleur de maillot à la mi-temps. Tandis qu'à Alost, ce qu'on a changé, c'est Gilles Debil. Qui n'est pas réapparu. En tout cas ça fait 5-1 par Van der Haag. Meysel. Il n'y a pas de hors-jeu. Van Aenkerel s'il touche la balle. Il est parti pour un autre goal. Son quatrième probablement de la soirée. Van Aenkerel est calmement. Edwin Van Aenkerel. On joue depuis 26 minutes en seconde période. On le sentait venir. Van Aenkerel. Un ballon contré qui arrive à Van der Haag. Et maintenant c'est Van der Haag. Il fait une fête et qui marque aussi. Léo Van der Haag qui était monté au jeu il y a une vingtaine de minutes. Et qui participe lui aussi à la fête. 7 buts à 1. Léo Van der Haag. Encore, il n'y a plus rien qui va dans cette équipe de Berlard. Et on ne fait que des mauvaises passes à un festival. Van der Haag. Qu'est-ce que c'est le beau tir. Devier sur la transversale. Coup de coin pour Alost et pour Devlet-Sauer. Van Aenkerel dans le rectangle. Il n'y a pas énormément de maillot blanc. Paradoxalement pour le moment qu'il monte cette balle. On préfère combiner. Voilà Van Aenkerel justement. Qui évite la sortie du gardien. Qui met la balle dans le goal. Il met la balle dans le goal. Même s'il a été légèrement aidé. C'est une séance là par Lamberg. Qui a poussé cette balle au fond. Lamberg, Van Aenkerel. Un demi but pour chacun. On dira donc que c'est comme vous voulez. Soit 4 buts et demi pour Van Aenkerel. Soit 5. C'est le ralenti qui décidera. En tout cas ce qui est certain. C'est que ça fait 8 à 1 pour Alost. Voilà et maintenant on va enfin au Perret. Pour l'affrontement entre Serin et Ostand. De deux formations qui restaient sur une défaite ce week-end. L'occasion donc ce soir de retrouver le sourire. Un véritable thriller. On retrouve tout de suite Pierre-Yves Depré. Ballon vers Edmilson. Première titularisation d'Edmilson depuis deux mois. Suite à son opération au genou. Il est bon ce ballon d'Edmilson. Vert et perse. Lukaku est là également. Centre en retrait. L'Adenil qui se présente dans la foulée de Kimoni. A côté les buts de Staubes. Qui est aligné à la place de Christophe Lick. Qui lui est sur le banc. 9 minutes de jeu. Une occasion pour Serin. Dégagement de Deveist. Le ballon dans les pieds maintenant de Switek. Le Polonais qui cède sur son flanc gauche. Le ballon toujours Ostandé pour le moment. Un centre-tire. Et un ballon qui passe pas loin du tout. Deux débuts défendus par Heinen. Qui remplacent vous le savez. Marco Ismans. On joue depuis 10 minutes. Et le match s'anime. Tant mieux. Switek attaqué directement par Engombo. Soutien de Bapoupa. Pris en chasse par Isaïas. Le centre de Bapoupa vers Nico Klasen. Et le dégagement des pieds. Et c'est goal. Oh qu'est-ce qu'il vient de rater là. A 12 minutes. Un raté extraordinaire de Nico Klasen. Il avait le but au bout du pied. Le coup franc. Il est sérésien. Botté par Isaïas. En force. Et le but. Non. Quelques centimètres au-dessus de la transversale. Stobbs qui je voulais dire en place Lick. A détourné ce ballon en coup de coin. 17 minutes de jeu. Coulombier encore avec Kimoni. Bon travail. Technique de Kimoni. Débordement de Rudy Coulombier à terre. Le shot d'Edmilson. Teper ce n'est pas terminé. Celui d'Isaïas qui place. Et Stobbs à la bonne place. 18 minutes de jeu. Alors le roi de la frappe de balle prend son élan. Il se nomme Isaïas. Vous le connaissez. Va-t-il tirer de là ? Ça me semble loin tout de même. Mais oui. Il tente sa chance Isaïas. Et ce n'est pas passé loin du deuxième poteau de Stobbs. Le coup de coin sérésien. Alain Denil. Un ballon qui monte. La tête de Lukaku. A côté début de Stobbs. 31 minutes de jeu. On a arrêté de compter les coups francs bottés en force par Isaïas. Ils sont trop nombreux. En voici un de plus peut-être. Le mur composé de Nico Klassen. Un tir ou bien un centre. Un tir. Et il n'était pas mauvais ce tir. Mais il passe au-dessus de la cage défendue par Stobbs. 36 minutes de jeu. Et bien sûr un nouvel essai pied droit d'Isaïas. Le voilà il est enroulé. Il est bien travaillé. Mais il est dans les filets latéraux de Stobbs. Relance sérésienne avec Isaïas. Tenu par Barth de Waal. Le coup franc directement donné vers Lukaku tout seul. Lukaku un contrôle trop long peut-être. Et la sortie de Stobbs. Excellente. Et Lukaku sifflé par les supporters sérésiens. Ballon en retrait de Vandenberghe. Quint qui n'a pu travailler ce ballon. Et Klassen l'ouverture du score. 0-1. Et bien petite erreur défensive de Christophe Vandenberghe. Rentré à la mi-temps à la place d'Engombo blessé. On ne s'est pas bien compris avec Didier Quint qui était en position de libéraux. Nico Klassen ne s'est pas fait prier. Il a ouvert la marque. 1-0. On joue depuis 7 minutes en seconde période. Les atouts offensifs de George Haylen sont rentrés d'Axel Lawaret à la place du bac droit Kimoni. Denil. Et première touche de Lawaret depuis qu'il est entré au jeu à la place de Kimoni. En attaquant pour un défenseur. Ah ce sera une carte jaune aussi de la part. Et c'est une rouge même. Elle est terrible pour le stand de la décision de M. Vandenberghe Nwengart. Carte jaune, carte rouge pardon, pour le jeune Wim Cuffet. Isaias et Vandenberghe le centre du grand Christophe Vandenberghe. Axel Lawaret pour son entrée au jeu à la place de Kimoni. Bonne essai d'Axel Lawaret. Et Didier Quint qui a du champ devant lui dans l'axe. Il va en profiter je suppose. On lui fait signe de lancer et d'ouvrir le jeu du côté de Christophe Vandenberghe. Contrôle de Vandenberghe. Le centre. Lukaku maintenant en retrait. La frappe. L'intervention de Stop. C'est le but de Lawaret. 14 minutes de jeu. Il est follement heureux évidemment Axel Lawaret. Il vient de rentrer au jeu à la place d'un défenseur à savoir Serge Kimoni. Bon travail également de Roger Lukaku. Ça c'est un souligné également. Et voilà l'égalisation par Axel Lawaret. Et en attendant sa chauffe sur le terrain, M. Vandenberghe fait la deuxième remontrance à Karayanis. Et la carte rouge pour le capitaine Sérésien. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de M. Vandenberghe ? Ça me semble être de la compensation après l'exclusion de Wim Cuffet. Un peu moins d'un quart d'heure dans cette seconde période. Le pressing Sérésien. Tepers le coup de coin. Dégagé par Van Verdeguem. La frappe d'Isaïas dans le paquet. De Weist maintenant. Le ballon qui revient à Tepers qui peut s'infiltrer dans le rectangle. Tire de Tepers. Superbe parade de Stobbs pour empêcher Serein d'ouvrir la marque. En tout cas de prendre l'avantage. Les Sérésiens sont maîtres du ballon. Mais ils semblent ne pas vouloir prendre de risque. Une frappe. Ah ! Il a eu de l'audace du Coulombier. La pluie qui redouble. Le vent aussi. Quatre minutes dans cette première prolongation. Le coup. Frodis. Téias la tête de Tepers. Ou de la Oare plutôt. De peu à côté de l'objectif. De Weist. Ballon vers Origi. Bonomi particulièrement combatif. Patrick Bonomi. Niering qui va essayer quelque chose. Bon retour défensif de Denis Lillet. Etant. Klassen. Et encore un raté de Nico Klassen. Vandenberg qui relance Edmilson. Bon appel de balle d'Edmilson. Bonne passe de Vandenberg. De Weist qui n'a pas commis la faute nécessaire. Edmilson maintenant. Roger Lukaku. Beaucoup de joueurs qui se sont regroupés. Le but d'Axel Laouare. Et non. Au-dessus de la transversale. Vandenberg à la rentrée de touche. Isaias. C'est M. Vandenweyengard qui siffle l'expiration du temps réglementaire. On va procéder au tir au but. Rydie du Coulombier. Un peu précipité peut-être. Placé. Marqué. La pression sur le Kényan Origi. Araldeinen qui qualifie serein pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Et l'ensemble de l'équipe qui vient saluer ce gardien qui pourtant il y a deux jours encore était déclaré blessé et convalescent. Quelle revanche pour Araldeinen et pour Jean-Nicolaï aussi qui en quelques jours l'a remis sur pied. Voilà et comme la télévision est bien faite on vient de parler d'Araldeinen et de Jean-Nicolaï et bien je vous propose tout simplement de les retrouver à l'interview au micro de Pierre-Yves Depré. Araldeinen, serein qualifié il faut bien le dire grâce à vous. Quelle est votre émotion, votre sentiment au moment où vous reprenez ce deuxième tir ? Le sentiment a été formidable parce que ça fait longtemps qu'on a travaillé pour un match comme ça. Et bon maintenant c'est parti. Au moment où vous le recalez, vous comprenez soudain la joie que vous créez dans votre équipe ? Mais quand j'ai calé le ballon, j'ai rien entendu parce que j'étais dans le ciel. Mais maintenant ça va. Ok. Jean-Nicolaï, ce fut un travail ardu en quelques jours. Racontez-nous un petit peu ça. Bah écoutez, samedi en revenant de gants, on a parlé avec Georges. Bon alors apparemment Marc, c'était pas tellement bon. Alors il fallait récupérer absolument Aralde. Mais comme moi j'étais confiant parce qu'on n'a jamais arrêté de travailler. Il avait mal aux pieds, mais on a fait de la musculation. Et j'ai surtout beaucoup entretenu son moral. Et puis alors dimanche après-midi, j'ai pris mon sac. Je suis allé à weekendback, on a fait un entraînement assez intensif. Et voilà le résultat aujourd'hui. Votre modestie va en souffrir, mais cette victoire c'est un peu la vôtre aussi. Non, non, il faut pas en mettre ça. Non, moi je suis là pour aider les gardiens. Et ce qu'il a fait aujourd'hui c'est formidable pour le groupe, pour le club, pour tout le monde. Et ça devait bien lui revenir un jour parce que les malheurs, une fois, ils s'arrêtent dans la vie. Merci, félicitations à tous les deux. Bonsoir. Voilà, il en a déjà aidé d'autres d'ailleurs. Jean-Nicolaï, petite précision, donc au pénalty, Serein se qualifie pour l'écart de finale. Et ça s'est terminé par un 6-5 au niveau des coups de réparation. À Deurne, l'Antwerp, vainqueur de la Côte de Belgique en 55 et 92, ne courait apparemment pas beaucoup de risques face à Deynes. 14e seulement en division 2. Restait évidemment pour Deynes la glorieuse incertitude du sport, le charme de la Coupe de Belgique. Je n'en dis pas plus, sauf qu'il y avait et il y a eu énormément de spectacles ce soir à Deurne. On voit tout cela en image en compagnie d'Éric Kroll. Chris Porte, talonnade pour Francis Severhains. On joue depuis 7 minutes dans cette partie. Severhains qui essaie de trouver un partenaire. Aloysi, Aloysi en retrait, Koolxar, bon crochet de Koolxar. Aloysi isolé, le tir du gauche, oui l'erreur du gardien de Deynes. Première véritable occasion dans cette partie. Un tir pas terrible d'Aloysi mais une mauvaise intervention du Guélier, le gardien de Deynes. 1-0 pour l'Antwerp. Vanderdonk pour le coup franc. Vanderdonk, pied droit, oh là le ballon qui passe et Vanderstrat, il était obligé de se coucher. Je me demande si le ballon n'a pas touché le bouquet. Smith, ce qui a trouvé Aloysi. On ouvre à gauche, c'est bien fait. La vigne, centre de la vigne et la déviation d'un temps, c'est 2-0 déjà. Reprise de Kurt van Gompel. 2-0 pour l'Antwerp qu'on joue depuis 12 minutes dans cette partie. Coup de coin pour les Rouges et van Gompel devant Huguelir et le ballon sauvé in extremis. John Fouquet avec Broucard à côté de nous. Fouquet, Fouquet, c'est un petit peu comme on veut. Et voilà, petit effort solo et il va marquer, il trompe van der Straten. John Fouquet, van der Straten battu. 17 minutes de jeu et 2-1. Et bien, voilà, petite équipe de Daines se défend très très bien ce soir. Van Gompel tout seul. Van Gompel, pied gauche, il tire sur le piquet. Et Huguelir peut s'emparer du ballon. Brocard, non ballon de Brocard. En direction de Francis Everhainz et la piche nette de Severhainz. Voilà le but de Francis Everhainz. 30 minutes de jeu. 3-1, il y a du spectacle ce soir au Beausoyle. Alloizi, Alloizi, accroché. Penalty, faute de Delbar, le numéro 3, le libéraux de Daines. Indiscutable cette faute. Ainsi, Severhainz qui s'élance et qui marque. 4-1. On a vu, on en restera là pour la première mi-temps. On rejoue depuis 3 minutes. Severhainz. Avec Van Gompel, il centre. Et la reprise d'Aloizi. Ah, ça c'est un but fantastique d'Aloizi. Son deuxième déjà ce soir. Très bonne vision du jeu de Francis Severhainz qui a vu Aloizi isolé. Mais quelle reprise d'Aloizi, quelle puissance. Coup de coin avec Van Der Dong. La fin de Face. Et le but, 5-2 d'Ainz qui revient. Un kick pour encore un but de Chris Barth. Il n'y avait pas de hors-jeu. Face. Renouverture en direction de Christophe Deroy. Et la piche nette. Le but comme Francis Severhainz tout à l'heure. 5-3. Il reste 25 minutes de jeu. Deroy. Il vient de la Gantoise. Il a 20 ans. Un espoir pour Daines en division 2. Cool que ça. Bonne passe pour Francis Severhainz. Alors tout seul, Severhainz. Un petit numéro solo. Le pied droit, le tir. Et c'est le but. 6-3. Le troisième but de Francis Severhainz. Eh bien, dites-moi, on s'amuse ce soir au Basel. Et là, Lantwerp. 6-3. Lantwerp qui se dirige vers les qualifications. Ungabu. Bonne vision du jeu d'Ungabu. Il y a Undur qui est tout seul qui va marquer. Non, finalement, c'est Chris Barth qui pousse le ballon au fond défilé. Un joueur qui vient d'Alost, 24 ans. Mais quelle bonne vision du jeu d'Ungabu. Qui a propulsé cette balle de vent avec un petit lob. Et 6-4 dans cette partie. Dainz continue de s'accrocher au Marquard. Les supporters peuvent être contents. Kikens. On joue les arrêts de jeu de cette partie. La reprise d'Aloézy. Et voilà. Je crois qu'on va en rester là. 7-4. 3 buts de Severhainz. 3 buts d'Aloézy dans les arrêts de jeu ce dernier. 7-4. 11 buts à très bon match. On s'est vraiment amusé ce soir. Et puis, dernier huitième de finale de la soirée au Dacnam. Ou Lockerun, pardon. Avant-dernier en division 2. Accueillait Beverun qui est 14e en division 1. Dans un véritable derby du Pays de Hoas. Et figurez-vous, ce matin, l'entraîneur de Lockerun, James Thorne, avait déclaré que ses joueurs possédaient plus de talent que ceux de Beverun. Alors, on va vérifier la pertinence de ses propos en compagnie de Paul Perniot. Pas beaucoup de monde ici ce soir, mais de l'ambiance et de la couleur avec les supporters de Lockerun juste derrière le but de De Vligeur. C'est Meussen qui est reparti là. Bon ballon de Meussen en direction de Van Overtveld qui est parti à la limite du hors-jeu pour le tir. Et le but peut-être, oui, le voilà. On n'a pas dû attendre très longtemps dans cette rencontre. Seulement 4 minutes de jeu. Et regardez, le tir de Van Overtveld. Sans pardon pour Vermehron, c'est 0-1 pour Beverun. Van Overtveld qui est parti, il n'y a personne qui l'attaque. Ouverture sur Bonen. Centre de Bonen. La reprise de Van Overtveld au-dessus. C'est Goetz qui est reparti. Il n'y a pas de hors-jeu. Allez, belle possibilité de contre-attaque pour Beverun. Goetz avec Meussen, le tir. Belle intervention de Vermehron. Ça n'est pas tout. Toulon au-dessus. Le coup franc de Lockerun. Mal dégagé par la défense de Beverun. Alors attention, tir de Van Der Winkle à côté. Canou. Canou avec Van Der Winkle. Encore le tir et le sauvetage de De Vlieger. C'est Toulon qui est reparti là. Alors il a de l'espace. Ballon pour Van Overtveld qui lui remet. Alors le but de Toulon, oui facile. C'est 0-2 pour Beverun avec Toulon qui est à la base de cette action. Et à la conclusion avec Van Overtveld entre les deux. 0-2 pour Beverun. Déjà agressif dimanche à Guéle où il y a eu des incidents. Les supporters de Lockerun remettent ça ce soir. C'est bien dommage car le spectacle, le vrai, il est sur le terrain. Mais il est un peu gâché par ce qui se passe ici. Contre-attaque à nouveau de Beverun avec un bon ballon en direction de Van Overtveld. Qui va marquer sans doute le tir. Non, sauvetage à Vermeeren. Goetz et encore Vermeeren. Bien joué du gardien. Attention à ce coup franc dévié dans la lucarne. Complètement surpris par ce ballon de Van Overtveld dévié. C'est 0-3 à quelques minutes du terme. Pepper qui parvient à glisser ce ballon pour Canou. Il s'est bien battu. Canou, il feinte. Deux feintes. Et puis le tir est de Liger obligé d'intervenir. Attention au coup franc car ils sont dangereux. Ouf, quel coup franc là de Van Overtveld en pleine lucarne. Vermeeren ne peut rien. Et c'est 0-4 pour Beverun. Bien joué de Canou qui s'est bien battu. Oh le joli lop. Il est audacieux mais il passe à côté du but de De Vliger. Van Overtveld bien joué. Oh la jolie passe de Van Overtveld pour Meussen qui va marquer. Oui, le voilà le 0-5. Avec à la base une superbe passe de Van Overtveld entre quatre défenseurs de Lockerun. Et puis Meussen qui contourne la sortie du gardien pour inscrire le cinquième but de Beverun. Il reste une demi-heure de jeu. Le coup de poing avec Roost en pleine lucarne. Oh le beau but encore une fois. Regardez Roost qui n'est pas le plus grand mais qui saute juste au bon moment pour placer ce ballon dans la lucarne. C'est 0-6. Le coup franc avec Massagy. Cette fois c'est une répétition du but précédent. Deux minutes après le 0-6. Voici le 0-7 avec Massagy. C'est Canou qui est reparti pour une des dernières actions de cette rencontre. Avec un bon ballon pour Gossens. Le but non. Sorti de De Vliger c'est dommage pour Lockerun qui méritait ce petit but. Le score est un petit peu forcé. Mais il reste ce qu'il est. Lockerun 0, Beverun 7. Voilà, il y a un véritable festival offensif ce soir. Alors on récapitule. Sont donc qualifiés pour les quart de finale de la Coupe de Belgique dont le tirage au sort aura lieu vendredi à 17h. Lantwerp, Serein 6-5 au pénalty face à Ostende. À l'hoste, le club malinois. Akerun, Beverun, le club de Bruges qui s'était qualifié la semaine dernière. Et puis demain soir, rendez-vous d'ailleurs dans un spécial foot vers 22h30. Cercle de Bruges, Anderlecht. Un déplacement pérueux pour les Mauves qui ont déjà abandonné 3 points sur 4 cette saison aux joueurs de Tipuric. Two big premiership games on Sports Night tonight.